Hey salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que pour ma part ça va génial, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très très spéciale cette fois-ci. Que je me suis dit, pourquoi pas on parle de manga, mais est-ce qu'on pourrait pas parler un peu d'animé ? Parce qu'il y a pas mal d'animés qui nous ont marqué, il y a pas mal d'animés qui nous ont vraiment fait voyager. Et si vous vous en rappelez, ou si vous êtes des vieux de la vie, il y a à peu près un an je vous ai parlé de Tora Dora, il y a à peu près quelques mois je vous ai parlé de Sakurasu no Pen Nakana Jo. Et je vous ai dit que sur ma vie entière, il y avait beaucoup d'animés qui m'avaient marqué, mais surtout 4 en ont marqué particulièrement. Et cette fois-ci je me suis dit pourquoi pas faire le troisième, et le troisième qui est simplement Charlotte, pour beaucoup de gens vous connaissez. Et du coup, let's go ! Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur Twitch, où tous les vendredis on regarde des animés avec du gaming dans la semaine, des films dans la semaine aussi, et sur mon lien Instagram et Discord, pour si ça vous intéresse de participer au Manga Tech des abonnés, ou au Room Tour des abonnés, voilà. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de soucis, vous passez, ça fait ultra plaisir. Un petit MP, et let's go ! Il y a beaucoup de gens qui connaissent Charlotte, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Charlotte. Et je me suis dit, on va faire une petite vidéo pour vous en parler, et surtout parce qu'il fait un peu partie du quadruple des animés sur lesquels ils m'ont fait ultra kiffer. Et je vais juste vous faire un petit résumé des familles pour vous faire kiffer. L'histoire nous entraîne dans un monde où certains enfants, durant la puberté, développent des pouvoirs spéciaux. Ces enfants sont nommés des espères. Yu Otosaka, l'un d'eux, semble être en apparence un simple lycéen. Cependant, ce dernier a la capacité de pouvoir se glisser et contrôler entièrement le corps d'une personne, mais seulement durant 5 secondes. Yu a utilisé cette compétence durant des années pour atteindre ses objectifs, ce qui lui a permis de pouvoir rentrer dans un lycée prestigieux. Un jour, il est pris la main dans le sac par Naotomori. Ne pouvant pas reculer, lui et sa sœur Ayumi sont contraints d'être transférés à l'académie Oshinomui, un établissement pour étudiants aux capacités surnaturelles. Le BDE, bureau des élèves de cette école menée par la fameuse Nao, chargée de traquer les adolescents abusants de leur pouvoir. Ainsi, Yu se retrouve obligé de rejoindre le BDE, qui jour après jour va les mener sur la vérité qui attend tout détenteur de cette capacité surnaturelle. Les espères. Voilà, vous avez un petit résumé qui est vraiment pas mal, et ça, c'est vraiment que le début. Pourquoi ? Parce que cet animé déjà est sorti il y a un petit moment. En 2015, il y a à peu près 7-8 ans maintenant. C'est un animé genre action, comédie, drame, romance, pour thème école et super pouvoir. Il est bien sûr disponible sur Wakanim, Netflix, Amazon Prime Video. Il a 13 épisodes, voilà. Vous avez vu que c'est un genre de ces animés là, vous pouvez faire seulement le lien. Il n'y a pas de manga, enfin si, il y a des mangas, mais seulement sortis au Japon et non en France. C'est le petit bémol que je trouve. Il est pas très connu, donc ils ont pas tenté de le faire introduire en France, c'est pas grave. On a l'animé, c'est déjà plutôt bien. Et pourquoi je me suis dit, on va parler de cet animé avec vous ? Parce qu'il m'a fait vraiment kiffer. C'est un animé où on suit, comme il est dit, Yuo Tohsaka. Et en fait, il va faire la rencontre de plusieurs personnages. Et le développement de tous ces personnages entre eux, solo ou etc. est vachement bien amené. Il y a des moments ultra tristes que certains d'entre vous, si vous avez déjà vu l'animé ou pas, ont déjà dû voir des scènes. Ils vont entretenir des liens très spéciaux. Et surtout, chaque personnage a son histoire. On va suivre l'intrigue principale, mais il y a chaque personnage a son propre histoire. Et surtout, il y a une révélation à la fin. Où, vraiment, je m'y attendais tellement pas du tout. Ça chamboule tout le manga, vraiment. Vous vous dites, ah là là, ça chamboule tout. Même, il y a des petites indications par-ci, par-là. Mais je trouve qu'elles ont été vraiment faibles et que, bah, ça se trouve pas facilement. Et pour ceux que ça intéresse, bien sûr, avant de continuer, c'est celui qui a fait Angel Beats. John Maïda. Et John Maïda, il est connu par avoir fait plusieurs animés qui sont très très marquants. Même s'ils sont pas si connus que ça. Et pour vous dire, il en a eu du palmarès. Pour le plus connu, il a fait Angel Beats. Après, il a fait Charlotte. Il a fait Les Clannades. Clannades qui est très très connue aussi pour beaucoup. Il a fait Canon en 2006. Il a fait I Am Backed As A God. Le dernier animé qu'il a fait. Et il était vachement bien. Je vous le conseille fortement. Et qui sait, peut-être que j'en ferai une petite vidéo aussi parce qu'il m'a beaucoup marqué. Enfin bref, il a eu un gros palmarès sur ses animés. Et ça, ça se ressent dans son écriture dans Charlotte. Il a rien laissé au hasard. Il a vraiment mis du cœur dans son écriture, dans ses personnages. Il a un peu guidé, je pense, pour les OST, les musiques, tout. Vraiment, on sent sa touche. Et ça, ça fait plaisir dans un animé. Ce que je kiffe dans cet animé, c'est les personnages, comme je vous ai dit. Mais les liens qu'ils entretiennent entre eux. Parce qu'il y en a qui se connaissent, il y en a qui se connaissent pas. Mais ils arrivent facilement à s'entendre au final. Et ils arrivent à s'entraider. Ils arrivent à se comprendre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Même le lien qu'ils ont entre eux, quand il leur arrive quelque chose. On ressent l'intrissance, on ressent le chagrin. On ressent tout ce qu'ils ont vécu. On ressent aussi le passé de chacun. Parce que chacun a eu son passé assez triste. Et ça, c'est vraiment fort dans un animé. Parce que beaucoup d'animés n'y arrivent pas à donner un passé plutôt triste à certains personnages. Et par-dessus tout, la musique, l'OST, les C.U. qui donnent tout. Je vais tout le temps le dire, ça. Mais vraiment, ces trois choses sont très importantes dans un animé. Si vous avez des bons C.I. ou si vous avez des bonnes animés, des bonnes O.S.T. Et si vous avez une bonne histoire, vous avez le combo parfait pour faire un excellent animé. Parce qu'on peut avoir plusieurs de ces cas-là. Mais on ne peut pas tout avoir. Et ça, c'est bien sûr dommage dans certains cas. Et la fin, elle est trop trop bien. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut plusieurs choses pour avoir un bon animé. Mais il y a certains animés où tout le long, c'est excellent. Mais la fin, c'est bâclé, c'est bâché. Enfin, ce que vous voulez. Il y a des animés qui sont obligés de finir plus vite que prévu. Parce que ça intéresse plus grand monde. Du coup, ils sont obligés de faire vite. Il y en a, c'est beaucoup plus long. C'est pour ça que je vous conseille cet animé. Je vous le dis, sautez sur l'occasion. N'hésitez pas à y aller. Car qui sait, peut-être qu'un jour, vous n'aurez pas de la chance de le voir. Donc, voyez-le maintenant. Foncez tête baissée. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez sur Wakanim, sur Prime Vidéo et sur Netflix. Qui est abordée. Parce que je trouve qu'il y a une deuxième lecture à cet animé. C'est, comme on vous le dit, les personnages ont leur pouvoir quand ils commencent à être ados pour dans la puberté. Et c'est à partir de là que dans notre vie de base, à la puberté, qu'on change physiquement et mentalement. Il y a cette deuxième lecture pour le changement. Que des fois, il y en a, ils y ont du mal et tout. Il y en a, ils arrivent facilement. Et chacun évolue à son rythme. Eh bien, c'est pareil. Il y en a, ils ont chopé leur pouvoir. Et il y en a, ils arrivent plus facilement à le maîtriser. Il y en a d'autres qui le maîtrisent pas. Il y en a qui arrivent à bien le gérer. C'est ça que j'aime bien dans Parlot, c'est qu'il y a deux lectures. Et aussi dans la façon, on utilise tout ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses à améliorer dans les avis animés. À me dire si j'ai loupé des choses de cet animé. Parce que, je vais pas vous mentir, il est quand même pour 13 épisodes, beaucoup de choses à dire sur cet animé. J'en ai peut-être manqué. Et pour le prochain avis des animés, ce sera mon dernier avis sur les quadruples animés qui m'ont ultra marqué. Même si les autres m'ont marqué, mais ceux-là, ils m'ont ultra marqué. Et après, on passera à des avis d'animés plutôt basiques. Et qui sait, peut-être qu'il sera, je serai accompagné d'une deuxième personne pour le prochain. Il faut que je voie Eric Lussier, d'accord ? N'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud pour ça aussi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Rudex. Ciao les gens. Sous-titrage ST' 501